Musique J'avais vu mon père allumer la télé en dimanche après-midi la fameuse course Prix d'Amérique. A cette époque-là, j'avais 19, 20 ans. Je ne comprenais pas pourquoi mon père parlait aux chevaux à la télé en disant « Mais pourquoi tu prends les extérieurs ? Rabats-toi ! » Et je n'avais pas les mêmes sensations que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une passion. J'aime bien échanger. Il suffit que je croise mon beau-père ou un copain ou des collègues. J'aime bien leur dire pourquoi ce cheval-là, mais pas un autre. Le matin, je regarde les partants. Ensuite, comme on dit, on prépare le papier. J'aime bien faire les lignes. J'aime bien revoir les courses en replay. Les chevaux qu'on finit fort, ceux qui ont été gênés, ceux qui ont des artifices, voire aussi les entraîneurs qui viennent du sud. Je pense que ça a une bonne chance aussi. C'est le quintet que je joue le plus. Après, je prends des notes. Il suffit que les chevaux recourent dans une course différente du quintet. Là, à la rigueur, je lui mets une pièce dessus, mais principalement le quintet. Pro, athlée, plat, au stack. Même si j'ai une préférence sur le 3 athlée. Je remplis les grilles. Je joue avant... Je prépare mes jeux avant d'aller jouer pour éviter d'être influencé par la suite. Ça arrive souvent de changer. Je joue pour gagner. Je suis un ancien footballeur, mais voilà, mon objectif, c'était la gang, c'était gagner. Et j'aime bien le retrouver au niveau des courses. Le 8 et le 5, t'as mis le 5 dans ton jeu ? T'as gagné dimanche ? Oui. Oui. Alors, je me pique 2 sur 4 et puis j'ai vu le 15 dans 2 heures. J'ai joué tes numéros 10. Bon, je vais donner des bons produits. Ouais, ça fait un tout le monde à toucher, là. Ça, c'est le vrai SPPMU. Parler PMU, parler des chevaux, toi, qu'est-ce que tu vois ? Moi, j'en fais le gars parce que ce cheval-là, il est pas en forme. C'est tout ça, le PIN. Le 15, c'est pas mal. Ouais, le 15. Le 15, Gérard. À l'heure, ça a gagné ? Ma femme me suit et me suit, donne son avis aussi. Ça nous arrive d'aller aux hippodromes. C'est pas du travail, c'est un loisir, c'est une passion. Mais c'est une petite reconnaissance en disant, bon, côté pronostique, je me débrouille. Regarde 5, 5 et gague tout seul. Allez. Ça m'arrive de faire mon prono, comme j'ai fait là, et de prendre plusieurs pronostiqueurs et me dire, aujourd'hui, toi, tu ne l'avais pas vu que moi, je l'ai vu. On a une fierté quand même. On se dit, bon, on voit les choses que je ne vois pas. Un bon turfis, c'est celui-là qui repart avec la banane en fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada